Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, alors je me permets ce petit préambule pour vous expliquer deux trois choses. Il ne s'agit pas de n'importe quelle vidéo, mais d'une expérience interactive. C'est simple, on vous met dans la peau de Luke Skywalker lors de Star Wars Un Nouvel Espoir. Et c'est vous qui faites ces choix. Il y a plus de 40 choix, 23 chemins différents, et pas moins de 13 fins alternatives. Chacun des chemins prend environ 4-5 minutes pour être complétés. Donc libre à vous ensuite d'explorer les différentes possibilités et de découvrir les quelques secrets que l'on vous a concocté dans l'expérience. Pour faire les choix, c'est très simple. En fin de vidéo, il vous suffira de cliquer sur la voie que vous souhaitez emprunter. Le reste, on s'en est occupé. Sur smartphone, on vous encourage vivement à passer via l'application YouTube, car vous pouvez rencontrer quelques problèmes sur navigateur. Auquel cas, ce n'est pas grave, car vous aurez aussi la possibilité de faire votre choix via la description ou par commentaire épinglé. C'est juste moins esthétique. Si vous avez aimé l'expérience et que vous voulez nous aider, on vous encourage vivement à revenir sur cette vidéo après, et à la liker, car c'est la seule qui sera visible par l'algorithme YouTube. Vous pouvez même poser un like maintenant, comme ça, ce sera déjà fait. Et surtout, faites-nous vos retours en commentaire. On est à votre écoute et on a envie de faire évoluer ce concept de la meilleure des façons. Merci de votre écoute et que la force soit avec vous. Vous êtes Luke Skywalker, un jeune fermier élevé par son oncle et sa tante sur la planète Tatooine, le point le plus éloigné du centre de l'univers selon vous. Férus de pilotage, vous rêvez de prendre votre envol, de partir à l'aventure, de quitter Tatooine. Mais l'aventure, vient quand on ne s'y attend pas. Pour aider votre oncle dans ses activités, vous avez récupéré chez les Jawas deux mystérieux droïdes, R2-D2 et C3PO. L'un d'eux affirme avoir connu la grande guerre des clones, tandis que l'autre est porteur d'un mystérieux message, adressé à un certain Obi-Wan Kenobi, son ancien maître. Pourrait-ce être ce vieil ermite de Ben Kenobi ? Quoi qu'il en soit, le droïde refuse de donner plus d'informations. Tout ceci ne plaît pas à votre oncle, qui vous demande d'aller en ville, effacer la mémoire de ses droïdes. Il se fait tard, cela attendra demain. Seulement voilà, alors que vous partez vous coucher, vous constatez avec effroi la disparition de l'un des deux droïdes, celui porteur du message. C3PO vous affirme qu'il n'a rien pu faire pour empêcher la fuite de R2-D2, alors parti à la recherche de son ancien propriétaire, Obi-Wan Kenobi. Votre oncle risque de vous passer un sacré savon, s'il s'aperçoit que l'un des deux droïdes qu'il a chèrement achetés a disparu. Il faut le retrouver au plus vite. Mais en même temps, partir à sa recherche de nuit serait extrêmement dangereux. De nombreuses menaces planent sur Tatooine de nuit.